bonjour voilà je voudrais vous présenter dans cette petite vidéo un peu le contenu du prochain stage somanote qui s'appelle les matrices tissulaires et énergétiques qui aura lieu à la fin du mois du 26 au 29 octobre au domaine de la conti en dordogne ce stage est ouvert à toute personne curieuse d'explorer somatiquement notre être corporel donc je voudrais simplement revenir à la définition donc de matrices ça me donne un petit peu une idée de ce dont il va s'agir donc c'est le donc c'est le une ou la matrice du latin matrix matricis lui-même dérivé de mater qui signifie mère est un élément qui fournit un appui ou une structure et qui sert à entourer à reproduire ou à construire en biologie on a la matrice ou l'utérus qui est l'organe reproducteur de la femelle des mammifères et donc nous avons plusieurs donc ce concept de matrice et est présent dans plusieurs domaines notamment dans les mathématiques donc c'est quelque chose qui 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 vient donc de mater de la matière de la mer et qui va donc être une structure ou quelque chose qui va induire la la fabrication de quelque chose là où l'alimentation de quelque chose donc qui va permettre à quelque chose finalement à quelque chose d'exister donc on peut se poser la question de se dire comment notre corps existe et et perdure voilà dans cette réalité qu'est ce qui est nécessaire donc on sait qu'il ya des cellules dans notre corps qui meurt à chaque à chaque seconde et d'autres qui qui naissent à chaque seconde donc il ya tout un processus là dedans la régénération cellulaire qui maintient notre corps même si on on a une tendance à prendre de l'âge et donc à à nos notre la structure pour corporelle change au cours du temps mais elle est quand même stabilisée et donc on peut dire que là le le 7 ce rapport à la matrice en fin de compte c'est ce qui permet à notre organisme corporel voilà actuel de se maintenir dans voilà dans cet espace temps physiquement physiologiquement de fonctionner donc il ya bien évidemment plein de niveaux dans ces dans ces dans ces dans ces matrices il ya des choses qui vont être que l'on peut retrouver par exemple en embryologie ou dans le développement embryonnaire de quelles qu'elles vont être les forces par exemple qui vont permettre à différentes cellules de migrer et de venir s'organiser pour former ensuite les différents organes donc comment ça se déplace et ce qu'elle est là tout c'est tout un jeu de mouvements en fin de compte les les notre cerveau n'apparaît pas tout de suite dans notre tête là il est il est plutôt bien à l'arrière notre coeur est plutôt en eau ici au tout début donc il ya tout un tas de d'événements de mouvements qui vont se passer et qui sont quelque part amené par des forces et amené par un contenant par une matrice qui va permettre à ces cellules de se diriger de d'avoir une organisation en fin de compte et une structure sur laquelle qui va guider donc ces différentes migrations cellulaires donc ça c'est un type de un type de matrice mais c'est aussi ce qui va informer ensuite toute la l'organisation toute notre organisation corporelle nos nos fascias nos nos organes nos muscles toute la structure interne en fin de compte va être aussi donc structuré à travers ces ces jeux de mouvements et donc cette ce contenant donc cette matrice donc on va on va explorer donc dans le continuum dans la pratique somatique du continuum où nous explorons donc la la le système des fluides cette résonance fluide donc c'est 60 70 % d'eau qui compose le corps et donc comment cette eau est répartie et comment elle elle est en résonance plus largement avec le reste de la planète et de l'univers donc ça c'est des concepts assez assez vastes mais qui sont qui nous permettent aussi de de prendre en compte ces différentes dimensions donc c'est important dans ces à comprendre dans ces maintenant ces matrices c'est que c'est qu'elle se passe à différents sur différents niveaux en fin de compte et ces niveaux vont de quelque chose du vont du macro au micro et vont aussi du visible à l'invisible c'est à dire qu'on a aussi des structures énergétiques par exemple qui sont aussi des matrices qui vont permettre aussi à la matière de s'organiser d'ailleurs c'est souvent dans cet endroit là c'est à dire que quelque chose qui est plus éthérique qui est plus de l'ordre du non visible en tout cas avec nos yeux nos yeux disons voilà qui qui voit on n'a pas forcément accès à cette à cette réalité disons qui va précéder qui va être avant la formation de de la matière mais on peut on peut voir si on regarde vraiment attentivement tout cas c'est ce que les recherches en ostéopathie ou en crânio sacré ou dans ces différentes disciplines qui se sont vraiment intéressés à à la mise en place de ces mouvements l'embryologie de tous ces mouvements qui vont former ces dynamiques qui vont former les futurs embryons et donc les futurs organismes on voit il ya quelque chose qui 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 ce qui ce qui ce qui ce qui est créé pour que quelque chose se crée donc on va aussi s'inspirer par exemple de des oeuvres de d'alex gray qui est un artiste américain qui travaille avec des avec des visions donc il fait tout un travail sous sous avec des psique avec des substance psychédélices c'est comme ça qui peut avoir ce type de vision mais qui nous donne quand même des informations intéressantes sur justement sur ce que ce que c'est qu'être un corps un organisme en fin de compte c'est pas simplement voilà ce que je vois ma peau voilà sous ma peau il y a tout un tout un monde comme par exemple pour système nerveux que je vous montrais je sais pas si vous allez bien voir que voilà système nerveux par exemple qui est sous ma peau ou ou le système un squelettique squelette hop voilà et puis donc aussi des choses plus peut-être plus subtiles donc parfois certaines personnes ont accès à ce type de voilà d'image de de vision ou d'imaginaire et là donc on peut voir que donc des 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 structures plus énergétiques plus lumineuses plus éthériques sont aussi complètement connectés donc avec avec le notre organisme et c'est une dernière juste pour pour la beauté de ces images aussi 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 l'inspiration voilà on voit un petit peu donc cet autre enfin plutôt comment notre finalement notre corps à à des expressions différentes dans des dimensions différentes et donc c'est le c'est l'objet de ce stage donc de d'explorer par soi même donc passer avec ses propres perceptions ses propres sensations à travers la pratique du continuum donc du son du souffle du mouvement la conscience d'explorer donc ses différentes dimensions voilà c'est un beau programme et donc ça vous intéresse n'hésitez pas à revenir vers moi à vous rendre sur le site sylvainmeret.com ou le site le site de l'association le souffle co-créateur point com voilà à bientôt